bonjour 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 à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien j'ai envie toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait à s'abonner à ma chaîne et n'oubliez pas également de d'activer la petite cloche afin d'être informé de toutes les vidéos que je publierai alors j'aurais aimé pouvoir tourner cette vidéo en extérieur en pleine nature dans un endroit où j'aime aller me promener assez régulièrement mais la météo en a décidé autrement donc me voici à la maison bien au chaud j'aimerais aujourd'hui à travers cette vidéo vous amener vers peut-être une introspection une réflexion qui pour moi fait partie des choses qui sont essentielles pour donner sens donner sens à nos intentions nos désirs et par conséquent là où on souhaite aller évoluer comme vous le savez nous sommes au mois d'octobre bientôt on arrive au mois de novembre et cette année 2020 va se terminer dans environ deux mois je ne reviendrai pas sur le fait que ça a été une année hors normes je pense que tout le monde l'a observé l'a vécu l'a compris donc comme j'aime tirer le positif du moins essayer de tirer le positif même des situations les plus compliquées les plus qui peuvent nous paraître dans un premier temps sombre j'aimerais justement pouvoir amener à quelque chose de positif donc peut-être que parmi vous d'ailleurs il ya déjà des personnes que cette crise que nous traversons a amené à réfléchir ou peut-être à je dirais pas réfléchir mais peut-être avoir les choses avec un angle différent donc j'aimerais pour ces personnes là et pour les autres aussi pour les personnes qui se posent des questions ça veut voilà savent pas trop sont en cheminement va dire en questionnement en interrogation j'aimerais vous amener à approfondir tout ça à travers une question que je me suis posée également il ya environ trois ans de ça quand j'ai j'ai eu ce que j'ai appelé ma prise de conscience et de cette prise de conscience il en a découlé beaucoup de changements des changements je dirais radicaux dans tout un tas de domaines de ma vie dans ma façon aussi de de manger enfin voilà ça a été vraiment quelque chose extrêmement positif pour moi et c'est notamment cette question que je me suis posée à ce moment là qui m'a amené à pouvoir enclencher tout tous ces changements et cette question c'est la suivante qu'est ce qui aujourd'hui dans ma vie est important pour moi qu'est ce qui aujourd'hui dans ma vie est important pour moi alors ce qui est intéressant que cette question c'est que c'est une question qui est transposable à tous les domaines de la vie que ce soit le domaine professionnel que ce soit le domaine des relations amicales familiales et même le domaine des relations sentimentale amoureuse donc qu'est ce qui aujourd'hui dans ma vie est important pour moi ce qui ce qui peut être intéressant aussi dans cette démarche pour approfondir ou pour aller plus loin dans cette démarche c'est de coucher sur papier d'écrire ce qu'il ressort de tout ça de ceux de cette question et une fois que vous aurez mis ça sur papier ça qui est intéressant c'est qu'après il peut y avoir des modifications des arrangements etc mais une fois que vous avez mis ça sur papier regardez ce qui à l'heure actuelle s'applique déjà dans votre vie et s'il ya des choses que vous avez écrites que vous qui ne s'applique pas encore dans votre vie et si ce n'est pas le cas comment est ce que vous pouvez faire pour faire en sorte que ces choses puissent s'appliquer dans votre vie puisque vous l'avez noté ce sont des choses qui sont importantes pour vous donc voilà aujourd'hui c'est vers cette piste là vers cette introspection là vers cette réflexion là qui moi a été à un moment de ma vie quelque chose d'essentiel et comme je voulais dire rapidement qui m'a amené à à des choses merveilleuses à prendre conscience d'énormément de choses j'aimerais pour les deux mois on va dire qui reste de cette année 2020 peut-être que vous puissiez vous aussi vous poser cette question qui me semble essentielle donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vous embrasse prenez soin de vous prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo